Après, je passe la parole à madame la ministre. Oui, j'avais une question qui découlait de la formulation choisie par madame le rapporteur. Vous dites une absence de perte, un gain. On comprend que c'est plutôt une définition subjectivement quantitative de la biodiversité. Par exemple, vous auriez pu dire une amélioration de la biodiversité. Là, j'aurais compris que c'était qualitatif. Est-ce que c'est un choix ? Parce que vous ne précisez pas, contrairement à la formulation qui a été proposée par madame Abeil, qui parle d'absence de perte quantitative et qualitative. Très concrètement, lorsqu'on dit qu'on veut une absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité, quelle est l'unité d'évaluation de ce gain ou de cette perte ? Est-ce que c'est plus ou moins d'espèces ? On met les choses dans la loi, si vous voulez, mais c'est quand même intéressant de savoir ce qu'il y a derrière.